Bonjour à toutes et à tous, c'est Cannes TV au différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat, c'est Xavier, je suis avec Jocelyn pour commenter cet assaut. Et nous nous retrouvons au gymnase Aubiez-Ginco à Bordeaux pour les premiers assauts sur l'air 1, qui vont commencer à départager le tireur féminine. Donc le premier assaut, ça va être Meryl Fourgou contre Océane-Bafroid. Et oui, Meryl, du stade Clermontois contre Océane-Dijon-Université Club, donc à la limite deux clubs relativement voisins, c'est pas Jocelyn ? Oui, et donc on est là pour la présentation des tireurs. En rouge à gauche, Meryl Fourgou, à droite en deux, Océane-Bafroid. Salut des tireurs, des tireuses, premier assaut de la journée, rarement le plus facile, c'est même le tout premier assaut, c'est pas le premier assaut simplement de ces combattantes, c'est le tout premier assaut tout court, on est sur le 101, l'assaut de la première air, l'air numéro 1, et donc c'est pas facile, il y a la pression, il faut se lancer, c'est la compétition qui commence, il va falloir retrouver ses marques, parce que la dernière compétition individuelle, c'était les internationaux, et c'était en mars. Voilà, et donc c'est, même si tous les tireurs féminines vont accéder à la phase finale, les assauts vont permettre de déterminer les adversaires qu'ils vont rencontrer dans les classes. Ouais, le positionnement, plus on gagne deux matchs dans les phases qualificatives, enfin sur les deux matchs, on a que deux matchs pour se qualifier, plus on gagne d'assaut, plus on marque deux points, et donc mieux on est placé dans le tableau d'élimination directe à la fin. L'arbitre, avec des juges, le temps, tout le monde est prêt, c'est parti. Allez, Meryl qui commence, qui attaque directe par Delato en tête, un plan, ça ne fait pas faire, qui est quand même un peu poussé au bord de l'air, elle reprend un peu la main, mais Meryl a cherché à la pousser déjà un peu au bord, là, les roues s'inversent. Voilà, donc, on va dire du combat intermédiaire, les deux tireurs s'observent pour... Ouais, petite observation, mais c'est une observation assez proche, elles ne cherchent pas, elles ne sont pas dans du combat intermédiaire un peu de loin vers la défunte. Là, c'est directement dans le vif du sujet qu'il y a pas mal de parts à riposte, d'une part, enfin des deux parts, d'une part comme de l'autre, c'est bien, c'est très défensif. Parade-parade, c'est même qui enchaîne, qui ne trouve pas l'ouverture dans la défense de Meryl, c'est bien pareil de la part de Meryl. Voilà, des attitudes quand même, enfin, on sent que c'est le début de la journée, les deux tireurs qui sont environ un peu en dedans encore, mais voilà, donc, voilà, il faut qu'il fasse attention à Oceane, elle est au bord de l'air, et avec tous les problèmes qu'il y a sur la pose de l'air, c'est pas facile de s'y retrouver. Ouais, on a vu Meryl qui touchait déjà deux fois en jambes, donc il prend sans doute une petite avance sur cet assaut, elle a réussi à trouver, à couper la parade d'Oceane deux fois, donc il y a moyen qu'elle continue à capitaliser, alors on la voit encore attaquer en jambes. Oceane qui se défend, qui apprend pas sa distance, voilà, Oceane qui tente une contre-attaque en jambes, mais ça ne passe pas, c'est esquivé de la part de Meryl. Et les deux tireurs qui, à tour de rôle, prennent le sang, pour essayer d'éviter de se faire sortir. Voilà, elle cherche à prendre position dans cette improbillot de spaghettis de ligne au sol, tandis qu'on a vu la Croizeo qui touchait, je crois, la tête de Meryl. Fin de briser la terre en jambes. Ouais, après ce temps, ça passe pas, c'est de la parade, Meryl qui ralentit un peu le jeu, qui ré-accélère, donc il joue un peu sur le rythme, là où Oceane est beaucoup sur le déplacement et sur la riposte. Et ce qui va aller, elle va aller sortir, elle a mis un pied à l'extérieur. Aïe, 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 premier point perdu, va vous donner à Meryl en tout cas, mais elle qui s'en doute la cherche un peu, parce qu'elle joue sur le fait qu'Oceane bouge beaucoup, donc elle a essayé de la pousser vers l'extérieur et ça a plutôt fait bien fonctionner. Donc il faut qu'Oceane fasse attention, on ne peut pas recommencer ça plus tard, parce que c'est des points qui sont un peu donnés gratuite, gratuitement à l'adversaire, et on va terminer la pression de l'autre côté. Et s'il n'y a pas beaucoup de points marqués pendant l'assaut, cette sortie d'air va beaucoup compter. Ouais, ça va coûter très cher, et perdre une sortie d'air, c'est toujours un peu rageant, voire très rageant. Et ça, Meryl doit le savoir, elle a, je pense, plus d'expérience d'ailleurs que Oceane, qu'on voit plus souvent sur le circuit, première reprise est terminée, donc avantage plutôt pour Meryl, puisqu'en fait, Oceane a huit pieds dehors, plus elle était, je pense qu'elle a touché un peu plus qu'Oceane, que Meryl a touché plus qu'Oceane, il y a eu davantage de touches, en tout cas plus nettes, donc il y a un petit avantage déjà à Meryl dans cet assaut, alors ça ne veut rien dire, puisque rien n'est joué, si Oceane cherchait à temporiser un peu sur la première reprise, il y a moyen qu'elle mette un peu plus la pression sur la deuxième, voire sur la troisième, qu'elle retrouve son jeu, parce qu'on disait déjà au début, la première reprise du premier assaut, c'est le pire du pire, et puis on commence à prendre un peu ses marques à partir de la deuxième et troisième reprise, donc là, il y a moyen qu'Oceane mette un peu plus la pression pour rattraper le retard, et puis surtout parce qu'elle rentre un peu plus dans la première reprise. Je pense aussi que les deux tireurs vont aussi essayer de monter en rythme, puisque là, c'est vraiment le premier assaut, la sorte de l'échauffement, il faut se mettre dans l'achat. Oui, il nous a encore de l'énergie. Je n'arrive pas à lire ce que dit là, développer devant, j'ai l'impression. Oui, peut-être des problèmes de l'armée, comme dirait Martial, s'il était là, eh bien, le jour nous fera des micros sur les arbitres. C'est son rêve le plus fou, sachez-le. L'arbitre qui vérifie autour les juges qu'il est prêt, mais il n'est pas prêt. Non, c'est le temps qu'il n'est pas prêt. Le temps à rétriculer. OK, bon, regardez-nous, tout va bien au gymnase Jinto de Bordeaux. Très très bien, bien sûr. Et ça commence directement dans les bras, donc non, je vais me faire vers madame l'arbitre. Et Steve Riposte d'Océane. Meryl qui cherchait les soutenances en doute, et là, voilà, on voit qu'Océane met un peu plus la pression. Alors, on l'avait un peu prévu, et sans doute le second a dû booster un peu Océane, tandis que Meryl touche encore en genre Maria, cette fois-ci. Elle vole. Océane tente de nouvelles choses. Elle tente d'accélérer le rythme, on va de changer de rythme pour justement ne pas laisser Meryl s'installer. Oui, on la voit beaucoup faire beaucoup de freintes aussi. Meryl qui est pour l'instant un peu plus sur la défensive. Elle a de la vente, donc elle doit le savoir aussi un petit peu, donc elle peut se permettre, tandis qu'elle essaie de repousser Océane sur le bord. Voilà, voilà, vous poussez, attaquez la jambe arrière. Océane qui ne se laisse pas faire et qui décale bien sur le côté, ça c'est bien vu, elle ne sort pas. Voilà, Océane qui essaye de raccourcir la distance, jouer sur les distances, sur le rythme. Il tire de temps en temps, il faut se garder pour raccourcir la distance. On va dans la classe Océane qui touche les rims au niveau de l'épaule. On a vu que les roules s'étaient inversés à un moment, mais Océane qui n'en a pas profité pour pousser mail à l'extérieur. Touche non valable. Ah, c'est l'abattissement. Avertissement. Trop de touches hors zone, plus de précision. Et non, c'est paradriposte. Pour le terreur bleu, attention, est-ce que les juges vont être d'accord avec ça ? C'est très possible. Le nombre d'avertissements était assez élevé. En général, les juges suivent. On va voir si c'est le cas ici. C'est surtout s'ils ont vu la même chose que les autres. Oui, bien sûr. En tout cas, ça coûte très cher. Et oui, c'est prononcé. Donc ça coûte cher, ça aussi. C'est deux points par juge. Deux points par juge. Plus la communauté de tout à l'heure. Donc ça commence à faire un écart qui est assez grand pour Meryl. Et là, c'est reparti. Donc Océane a compris qu'il fallait qu'elle active parce que là, elle a beaucoup de retard. C'est très bien en retard. Il va falloir trouver des failles dans la barre et défense de Meryl. Mais Meryl met un peu de la pression justement pour creuser encore plus l'écart sans doute et réussir à faire en sorte que Océane n'arrive pas à la rattraper. Voilà, Meryl qui essaie de garder un flot continu en fixant, j'ai pas bien vu ce qu'il s'est passé. Ça sent un peu à la barre et dépose. Voilà, mais Meryl qui essaie de garder un flot continu pour empêcher Océane de s'exprimer. Ça fait deux fois qu'elle frôle la correctionnelle au niveau de la fortulaire. Oui, Meryl qui a compris que ce côté-là était le bon pour faire sortir les adversaires. Et elle en joue un peu, tandis que là, c'est un échange de part-dripose entre les deux tireurs. Meryl qui se remet en position de pousser Océane en l'extérieur parce qu'Océane n'a pas encore résisté parce qu'elle a plutôt bien résisté aux dernières attaques. Oui, c'est bon, les roules sont inversés. Est-ce qu'Océane va pousser Meryl ? Pas du tout. Elle reprend le centre. Encore de la part-dripose, de la part-dripose. C'est bien défendu de la part de Meryl. Voilà, elle bat pour le centre. J'aime Volt. Tout ça est un peu loin, quand même. De toute façon, Océane a aussi un problème de distance. Oui, elle a un peu de distance. Elle a du mal à trouver son positionnement par rapport à Meryl. Oui, oui. Cette distance, alors que la deuxième reprise se termine, c'est possible que... C'est d'autant plus paradoxal que Océane, c'est vraiment celle qui se déplace le plus. On a vu que Meryl se déplace, mais elle se déplace assez peu, contrairement à Océane, qui tourne vraiment autour, qui bouge vraiment beaucoup. Mais finalement, ça la dessert puisqu'elle n'arrive pas à être à sa distance et Meryl joue son jeu, enfin, c'est elle qui joue le jeu de la distance. Meryl qui est vraiment dans une attitude de fixeur. Elle avance sur son adversaire. Elle essaie de la cadrer pour la faire sortir. Et Océane qui a du mal à se défaire de... Je pense qu'il y a un peu une emprise aussi psychologique un petit peu. Meryl a pris un peu le dessus. Et Océane est un peu sans réponse pour l'instant. Oui, et puis elle n'arrive pas à trouver des ouvertures. Meryl a le dessus en termes de... De l'automité, d'avertissement. Et Meryl a plus de présence aussi sur l'air. On sent que l'expérience pèse aussi. Et qu'elle sait où se placer. Elle sait comment réagir. Et elle gêne beaucoup plus Océane que l'inverse. Et elle est rarement prise en... Enfin, elle est très rarement à deux doigts de sortir. C'est reparti pour la troisième reprise. Et c'est encore Meryl qui reprend la main et qui attaque. C'est surtout deux nouveaux Meryl. Une touche, double touche. Mais c'était uniquement pour Meryl. Puis qu'Océane n'avait pas la priorité. Une idée maintenant de l'arbitre. Tandis que... Oh ! Lâche le scan ! Et voilà ! Elle ne sera pas sortie de l'air. Alors lâche le sacane, dommage. Là, je pense que, compte tenu du geste qu'elle a fait après, qu'elle est un peu exaspérée par ça. C'est pas le moment. L'accumulation de pénalités vaut une coûte très chère. Oui, c'est pas le moment. Puis c'est vraiment toujours désagréable. Une pénalité supplémentaire qui a lâché sa canne très lentement. On ne peut en vouloir qu'à soi-même en général. On voit bien Céane qui est toujours un peu loin. Les coups passent largement devant la grille. Qui a compris qu'elle allait chercher en jambes Céane pour m'empêcher de s'approcher. Ouais, et là, on vient de voir deux fois de suite. Taméry qui fait deux attaques. Une fois en tête, une fois en jambes. Océane qui riposte en tête. Et à chaque fois, en fait, elle passe au-dessus. Alors qu'elle aurait la priorité. Mais elle ne touche pas Améry. Il y a une marque davantage. Mais qui change un petit peu de tactique là. Qui riposte en flanc cette fois-ci. C'est pas de très armée. Non mais elle cherche en tout cas. Elle cherche des ouvertures. En tout cas, un vrai échange par Adriposte. Essaye de trouver une ouverture. Mais pas beaucoup de variété de coups non plus. On est beaucoup dans l'altérale extérieure à l'altérale 3D. Ouais, tandis que Meryl vient de toucher deux fois encore en jambes arrière. Il faudrait que Océane trouve d'autres choses. Peut-être les feintes qu'elle avait commencé tout à l'heure qui pourraient marcher. Mais il faut qu'elle déclenche davantage la réaction de Meryl. Elle a l'air très très peu embêtée par ce qu'elle fait pour l'instant. Du coup, elle ne bouge pas du tout. Elle est très sur ses talons. Elle n'a pas besoin de beaucoup bouger. Elle s'emploie juste à confirmer sa pression. Ouais, parade et riposte. Et là, elle avance vraiment sur Océane qui passe son temps à reculer quasiment. Parade et la riposte encore. Parade, parade. Voilà, tout est paré. Voilà, c'est pas assez rythmé. Il n'y a pas assez de variations de rythme dans le jeu d'Océane pour inquiéter Meryl. Ouais, il ne peut pas assez d'incertitudes non plus. Meryl va vraiment venir de loin. Il y a encore des problèmes de priorité pour Océane. Ouais, c'est dur parce que forcément, elle veut accélérer un peu plus. Et donc, elle tend vers le danger, vers le ping, vers le un peu moins armé, un peu moins précis. Ça, du coup, c'est assez bon. Des latéraux extérieurs, en plus, qui ont du mal à être... Et c'est la fin de la reprise et la fin de la saison. Ouais, donc on pourrait voir là une victoire de Meryl. Oui, il y a beaucoup trop de... Quand la sortie d'air, plus l'avertissement, plus le GTIM, ça fait beaucoup de points à rattraper l'Océane. Et en plus, on a vu que Meryl semblait dominer le match. Je pense que le résultat, c'est beaucoup plus... Ouais, c'était beaucoup plus net. Elle a réussi à se créer vraiment beaucoup plus d'occasion, des ouvertures, à les exploiter. Il n'y a pas eu forcément énormément de touches du côté de Meryl, mais il y en a eu plus que du côté d'Océane. Océane qui semblait, notamment sur les dernières reprises, plus subir que réellement réussir à trouver des opportunités et puis à passer cette défendue de Meryl. Ça touchait quelques fois, mais c'était quand même plutôt rare. Et Meryl qui devrait gagner son premier assaut. Et ça, ça fait toujours plaisir au début. Et les victoires, à du bout. Le désir à vous, c'est la victoire. Et c'est pour la victoire de Meryl. Sans surprise, un premier repart pour le premier assaut de la première journée de ces championnats de France. On se retrouve très bientôt pour un prochain assaut sur Cannes TV. et au bout. Nous un poähän. Nous un poähän. Merci de vous.